Pour les keynésiens, le chômage n'est pas le résultat d'un dysfonctionnement du marché du travail. Il est le résultat de la production, et cette production elle-même, elle résulte de la demande effective, c'est-à-dire de la demande globale anticipée par les entreprises. Si les entreprises anticipent une demande qui n'est pas plus importante que celle de l'année précédente, il n'y a aucune raison pour eux d'embaucher, y compris même si le salaire baisse. Et si elles anticipent, a fortiori, une demande plus faible que l'année précédente, alors quel que soit le niveau de salaire, elles vont licencier. Et donc cette demande anticipée est l'élément fondamental qui explique le chômage. Quelles peuvent être les solutions keynésiennes au problème du chômage ? Eh bien nous avons vu, tout dépend de la demande effective. Cette demande effective, nous savons que c'est la demande d'une part de biens de consommation, de la part des ménages, et d'autre part la demande des entreprises qui investissent et qui achètent donc des machines. Comment faire pour que cette demande effective augmente ? Eh bien là, c'est le rôle de l'État. L'État peut, avec différents procédés, faire augmenter cette demande effective. Première possibilité, c'est de faire augmenter les allocations et les prestations que l'État distribue. C'est ce qu'on appelle les revenus de transfert, c'est-à-dire les allocations parents uniques, handicapés, le RSA, etc. Malheureusement, étant donné l'état actuel du budget en France, il n'est pas concevable d'augmenter les dépenses sociales. Que peut-on faire d'autre ? Dans certains cas, il peut être possible de faire augmenter le salaire minimum. Bon, ce n'est pas toujours possible parce que les entreprises, au moment du chômage et pendant qu'elles vont produire peut-être un peu moins, peuvent difficilement payer plus les salariés. Mais il reste une dernière possibilité. Et cette dernière possibilité, c'est celle qui peut être utilisée peut-être actuellement. Comment utiliser les impôts ? Eh bien, non pas en augmentant les impôts d'absolument tout le monde pour récolter plus d'argent, mais en changeant la distribution de l'assiette. C'est-à-dire, en fait, en imposant beaucoup moins les plus pauvres et en imposant plus les plus riches. Qu'est-ce que cela s'est censé produire ? Eh bien, en fait, on sait que les plus pauvres, si on leur laisse un revenu supplémentaire, ils vont consommer tout ce revenu supplémentaire. C'est ce que l'on appelle la propension marginale à consommer. C'est-à-dire, qu'est-ce que marginale ? Qu'est-ce que l'on fait en plus ? Donc, ici, lorsque l'on reçoit un salaire supplémentaire, un peu plus de revenus, ou qu'on vous laisse un peu plus de revenus en diminuant les impôts, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous aurez un peu plus d'argent, et si vous êtes vraiment pauvres, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez le dépenser. Donc, cela fait augmenter la demande globale. Et ceci, c'est une possibilité. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que pensent les libéraux, qui, eux, pensent que s'il y a des impôts à faire diminuer, ce n'est pas ceux des plus pauvres, c'est ceux des plus riches, parce que les plus riches sont ceux qui épargnent, et que l'épargne est ce qui permet de financer l'investissement. Donc, on voit bien, là, une idée totalement différente de l'opposition sur les impôts. Mais, pense Keynes, non seulement on peut utiliser les impôts en diminuant ceux des plus pauvres, mais on peut aussi utiliser le surplus que l'on aura gagné ainsi dans les impôts en investissant. Parce que nous avons vu que la demande effective pour Keynes, c'est la demande de biens de consommation, mais c'est aussi la demande d'investissement, de biens de production. Or, si les entreprises n'investissent pas assez, ce qui est le cas lorsqu'il y a une crise, qu'il y a du chômage et qu'il n'y a pas d'augmentation de la demande, il faut que quelqu'un remplace ce manque à gagner pour les entreprises qui produisent ces machines, ou pour les entreprises qui produisent l'ensemble des investissements. Et pour cela, eh bien, il n'y a que l'État qui peut dépenser dans des investissements supplémentaires. Et c'est ce que les Keynesiens appellent le multiplicateur d'investissements, c'est-à-dire que toute dépense d'investissement supplémentaire va se transformer assez rapidement en revenu supplémentaire, puisque pour les entreprises qui vont avoir des commandes de l'État, elles vont devoir embaucher le nouveau salarié, ou au moins payer déjà ceux qui n'auraient peut-être pas été là parce qu'elles les auraient licenciés. Donc ça évite de licencier déjà ces salariés, ça permet peut-être d'en embaucher d'autres, il y a donc plus de salaires qui sont distribués, ces salaires ce sont des revenus, les revenus, ils sont en grande partie consommés, surtout si la proportion marginale à consommer est forte, et cette nouvelle consommation va permettre, encore une fois, donc d'avoir de nouveaux revenus. Mettons que les premiers achètent des produits dans les grandes surfaces et qu'ainsi on ne va pas licencier les salariés des grandes surfaces, on va même en embaucher d'autres, et ces salariés de grandes surfaces, et bien ils vont à leur tour dépenser leur argent supplémentaire et ça va faire une nouvelle demande et ainsi de suite. Et donc l'idée c'est en lançant 100 d'investissement par exemple, et bien on va avoir des vagues qui se succéderont d'investissement, de consommation supplémentaire, et cela doit pouvoir relancer l'économie, c'est ce qu'on appelle une relance économique. Donc la relance, on voit, elle peut se faire par la consommation, à travers les impôts par exemple, et elle peut se faire par l'investissement, à travers le multiplicateur d'investissements. Même si actuellement une politique de relance paraît difficile, ce que préconisent les keynésiens, c'est au moins de réduire la politique actuelle d'austérité. Ceci pose un énorme problème parce que l'État étant en train de diminuer les dépenses essentiellement sociales et d'augmenter les recettes par les impôts, il y a une baisse globale de la demande. Et les entreprises anticipent une demande en baisse, donc forcément ils licencient. Et même l'EFMI a dû reconnaître qu'il s'était trompé dans ses calculs. Il pensait qu'en fait, il n'y avait pas de multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire que lorsque l'État dépensait un euro de moins, bon ça faisait juste un euro de moins dans le circuit économique, ce n'était pas grave. En fait, on s'est aperçu que pas du tout, et même l'EFMI l'a corrigé, quand on met un euro de moins dans les dépenses, ça fait boule de neige et finalement ça va faire 3 euros de moins dans l'économie, ce qui rend l'économie complètement dépressive. Et plus on va faire d'austérité, plus on va ponctionner d'impôts, plus on va diminuer les dépenses, moins il y aura de pouvoir d'achat, moins il y aura de demandes anticipées de la part des entreprises, plus le chômage augmentera. Or, en Europe, le chômage atteint des hauteurs absolument insupportables. Et donc les keynésiens demandent qu'au moins on réduise cette politique d'austérité et que l'on évite de provoquer du chômage, encore en plus, sous prétexte qu'il faut absolument arriver au 3% de déficit budgétaire d'ici l'année prochaine, en fait on peut parfaitement décider que le 3% ce sera pour un petit peu plus tard et éviter de faire baisser de manière aussi importante la demande effective et donc de rendre les anticipations des entrepreneurs aussi pessimistes. Pour Keynes, utiliser la politique budgétaire sous forme de politique de relance ne suffit pas la plupart du temps, il faut utiliser aussi la politique monétaire. Or, l'on sait que la politique monétaire en Europe, c'est le fait de la Banque Centrale Européenne, la BCE, et non pas des banques centrales de chacun des pays. Qu'a fait la Banque Centrale ? Eh bien, elle a fait une politique de type keynésienne, sans le dire évidemment, parce qu'elle a essayé par tous les moyens de faire baisser le taux de crédit, le taux d'intérêt. Ceci, la plupart du temps, en inondant le marché de liquidité. Ce que les États-Unis, la Fed aux États-Unis, sait extrêmement bien faire, mais ce qu'a fait aussi de la même manière la Banque d'Angleterre ou la Banque du Japon, et même de manière beaucoup plus abondante que la Banque Européenne. Malgré tout, toutes ces banques ont fonctionné de la même manière, c'est-à-dire en donnant des liquidités pour que l'économie puisse fonctionner, et surtout pour que les banques puissent prêter à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, les taux d'intérêt sont faibles, dans certains cas, ils sont même très proches de zéro. Donc, il est impossible d'aller plus loin. Or, ce n'est pas pour ça que les banques ont prêté. En effet, les banques sont en train d'essayer de reconstituer leurs marges, elles se posent des problèmes, on leur donne de nouvelles obligations, et donc, elles ne prêtent pas. Ce qui fait que ce qui aurait pu être une politique remplaçant la politique de relance budgétaire n'intervient pas vraiment dans le circuit économique, parce que malgré l'action très expansive des banques centrales, les banques commerciales, les banques de second rang, comme on dit, finalement, ne réagissent pas, ne proposent pas de crédit bon marché, et donc, cette possibilité aussi de politique de relance n'existe pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de réaction au niveau des banques commerciales. ... ... ... ...